Bonjour à tout le monde, c'est Néo Retro. Alors je viens de faire un petit achat de manette. Il s'agit d'une manette de Super Nintendo, enfin, pour la console Super Nintendo, mais de marque Under Control. Je l'ai payée 7,90€ dans un espace culturel Leclerc. Et je pensais que ça serait une bonne affaire. Sauf qu'en fait, au niveau qualité, c'est pas terrible. Parce que là, par exemple, ce plastique se décolle un peu. Ici, ça se décolle un peu sur le côté. Évidemment, ça s'est recollé, mais ça a tendance à se recoller. C'est juste un simple sticker, un genre de sticker qui est collé dessus. Et c'est vraiment pas top. Sinon, au niveau du toucher, un peu rigide. Mais je pense que c'est parce que la manette est neuve. Et forcément, ça n'a pas la même qualité qu'une manette officielle, mais qui n'est plus fabriquée. Alors que celle-là, je l'ai eu neuve. Et en fait, là, les deux boutons qui sont plus clairs sont légèrement plats. Et les boutons plus foncés, donc en violet foncé, eux, sont arrondis. On ne sait pas si on peut voir que là, c'est plutôt plat. Et de l'autre côté, c'est plutôt arrondi. Et là, on voit que ça se décolle. Donc, cette manette, je l'ai prise en complément des manettes que j'ai officielles. En me disant, le jour où ça ne marche pas, ça peut toujours être sympa d'avoir une manette neuve. Voilà, donc, mais au niveau de la qualité, par rapport au prix où je l'ai payé, 7,90€, je me dis que ça ne vaut pas forcément le coup. Et cette manette-là, je l'avais... Enfin, en fait, j'en ai deux, en fait, de manettes comme ça. Mais j'en avais plusieurs... Je l'avais vu déjà sur Internet, certainement Pricemaster ou Amazon. Et là, je ne la retrouve plus vraiment, cette manette Under Control. Par contre, il y en a d'autres qui sont à des prix, voilà, moins de 5€. On a des manettes génériques, de marques génériques, de marques non officielles, pour la Super Nintendo. Donc, à voir à tester également. Je pense qu'à l'occasion, j'en en rachèterai une petite autre. Là, tout de suite, je n'ai pas la console avec moi. Donc, je n'ai pas pu tester. Je pense qu'elle fonctionne quand même assez bien. Parce que, bon là, au niveau du toucher, ça a l'air d'aller. Il faut peut-être, là, entre guillemets, la faire un peu comme des chaussures. Et après, je pense que ça va rouler. Du coup, cette manette-là, qu'elle soit... Que vous la trouviez dans un magasin ou sur Internet, je ne la conseillerais pas spécialement. Quitte à avoir du cheap, il y en a du moins cher. Et peut-être que ça vaut le coup d'en trouver d'occasion des officiels. Moi, je préfère acheter neuf. Donc, forcément, dans le rétro, c'est compliqué. Donc, oui, moi, je pense que j'essayerai une manette à moins de 5 euros à l'O1 C4. Mais bon, voilà. Du coup, je ne sais pas ce que font les autres. Je sais qu'on a plutôt tendance à acheter des manettes officielles d'occasion. Mais je pense qu'en termes de qualité, c'est mieux. Mais après, en termes d'usure, est-ce que ça vaut le coup ? Si on se fait des track and field ou ce type de jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501